qu'ils montrent des soins bénis qui m'entraînés sont glorifiés qui m'entraînés soit loué alléluia qui m'entraînés son nom j'ai cité maillet temps sans marcher j'ai cité maillet temps sans marcher voir à Dieu dans les cieux alléluia voire à jésus christ et voire à dieu dans les cieux alléluia que notre dieu soit loué que notre dieu soit béni nous sommes là nous sommes là nous sommes là pour vous nous allons parler ce que les seigneurs a déposé dans mon coeur c'est ce que je vais vous communiquer que notre dieu soit loué que notre dieu soit glorifié que les seigneurs vous bénisse peuple de dieu que les seigneurs soient avec vous partout là où vous nous suivez vivez les salaires de dieu vivez les salaires de dieu alléluia gloire au seigneur gloire à jésus christ et alléluia maintenant nous allons prier nous allons prier notre dieu d'éternité des armées alléluia notre dieu notre père seigneur gloire merci pour ta grâce merci pour ton amour envers nous merci seigneur de gloire pour cette opportunité que tu me donnes d'apporter ton message à ton peuple seigneur merci au saint-esprit chers saint-esprit je demande l'onction de dieu l'onction du saint-esprit sur moi seigneur soit loué soit béni soit glorifié seigneur tu es le dieu qui fait nous faire des espoirs tu es le dieu qui est avec toi nous ferons des espoirs seigneur soit avec nous seigneur parle à ton peuple oh dieu quand j'étais que ta parole n'y rentre pas sans avoir accompli sa mission seigneur béni ta parole oh dieu béni ton peuple oh dieu au nom de jésus christ amène 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 gloire au seigneur gloire à jésus christ et nous sommes là nous sommes là nous sommes là encore nous sommes là encore pour vous je vais vous parler c'est que le seigneur a déposé dans mon coeur vraiment soyez là soyez là on est là on est ensemble on est ensemble que le seigneur nous bénisse abondamment sans plus tarder nous allons ouvrir nos bibles nous allons ouvrir nos bibles dans les livres des luc luc oui luc chapitre 5 luc chapitre 5 verset 1 verset 1 à 5 je lis comme jésus s'éprouvé auprès de la barque des génés saètes et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de dieu il vit au bord des lacs des barques d'où les pécheurs étaient descendus pour laver l'air filet il montant dans la ligne des barques qui était à simon et il pria de s'éloigner un peu de terre puis il s'assit et de la barque il enseignait à la foule lorsqu'il cessait de parler il dit à simon avance en plein eau et jette ton filet pour pêcher pour pêcher simon lui répondit maître nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais si ta parole j'ai jeté j'ai jeté les filets mais si ta parole j'ai jeté les filets parole du seigneur nous allons encore lire dans le livre de marques marques chapitre 5 que notre dieu soit loué marques chapitre 5 marques chapitre 4 verset 1 ces mêmes jours sur le soir jésus leur dit passons à l'autre bord passons à l'autre bord parole du seigneur que notre dieu soit béni que notre dieu soit loué nous allons 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 je dirais dans le ministère que notre dieu soit loué que notre dieu soit béni alléluia alléluia quand on parle d'espoir c'est parce qu'il y a des obstacles on parle toujours d'espoir quand il y a des obstacles il y a des obstacles il y a des non-avancements il y a des barrières il y a il y a des barrières et il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas quelque chose qui monte donc tout est bloqué tout est bloqué tout est bloqué il y a des barrières il y a des choses qui ne bougent pas il n'y a pas de progrès il y a toujours il n'y a pas de progrès les progrès lents ou bien les progrès lents et il y a des retardements on n'arrive pas à aller on n'arrive pas à aller au-delà au-delà de la barrière parce qu'on est bloqué on est bloqué on est bloqué quelque part on doit faire des espoirs on doit faire des espoirs pour faire tomber les barrières pour faire tomber les barrières avec notre Dieu avec notre Dieu quand on est vraiment limité on n'arrive pas à aller au-delà de la barrière au-delà des limites au-delà des limites on n'arrive pas on n'arrive pas à aller au-delà des limites que les hommes ont fixées pour nous on a fixé pour nous des limites que nous sommes coincés des limites que le monde des ténèbres a dressé pour nous on n'arrive pas à dégager ces barrières nous disons qu'on doit expérimenter des espoirs avec Dieu on doit expérimenter des espoirs avec Dieu pour dépasser ces barrières pour dégager ces barrières c'est avec Dieu c'est avec Dieu nous devons expérimenter les espoirs avec Dieu car c'est lui celle qui écrase l'ennemi les espoirs surnaturels les espoirs surnaturels et lorsque nous parlons des ministères nous ne parlons pas du ministère seulement du ministère pastoral ou du ministère évangélique ou du ministère prophétique non, ce n'est pas seulement mais nous parlons du ministère qui consiste à toute activité toute activité qui peut nous faire des espoirs avec Dieu qui peut nous faire monter avec Dieu des ministères qui consiste qui consiste à nous aider à monter avec Dieu c'est tout avec des ministères qui consiste toute activité du royaume l'activité du royaume c'est ce que nous avons nous allons parler l'activité du royaume toute activité que nous faisons pour le royaume des cieux pour la gloire de notre Dieu pour l'avancement pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur pour que l'œuvre du Seigneur avance tout ce que nous faisons tout ce que nous faisons pour que l'œuvre du Seigneur avance tout ce que nous faisons pour mettre le royaume des dieux pour faire grandir le royaume des dieux pour permettre que le royaume des dieux ne s'arrête pas nous devons faire des espoirs il faut que il faut vaincre les obstacles nous devons toujours vaincre les obstacles toujours vaincre les obstacles avec Dieu faire des espoirs avec Dieu des espoirs surtout surnaturels avec notre Dieu gloire au Seigneur gloire à Jésus-Christ gloire à Dieu dans le ciel alors à part la désespoir je vais parler je vais donner quelques clés qui facilitent les espoirs surnaturels parce que nous devons faire des espoirs surnaturels avec notre Dieu premier espoir c'est la présence de Jésus-Christ dans nos vies la présence de Jésus-Christ dans nos vies c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur accepter Jésus-Christ dans ta vie c'est ça c'est ça vraiment la premier espoir c'est ça s'accrocher de lui s'accrocher à Jésus-Christ quand on s'accroche à Jésus-Christ on ne peut pas l'abandonner la présence de Jésus-Christ est la première clé je vous propose de faire des espoirs si on a tiré avec Jésus-Christ car rien car rien n'a pas marché car les méthodes qu'on a utilisées n'a pas tenues car les stratégies qu'on a étudiées même à l'école ne tiennent pas toujours il faut chercher d'autres stratégies pour faire des espoirs avec Dieu chercher d'autres stratégies quand tu es sur le point d'abandonner sur le point de quitter ne quitte pas n'abandonne pas ne quitte pas n'abandonne pas Jésus-Christ est en route il est en route il est en route tu pourras attendre et lui faire confiance toujours faire toujours confiance à Dieu tes espoirs seront surnaturels et et deviendra une réalité et deviendra une réalité avec la confiance que tu donnes à Dieu quand Jésus-Christ quand Jésus-Christ arrive le petit devient le grand quand Jésus-Christ arrive le maudit devient le béni avec Jésus-Christ à une journée tu peux expérimenter des espoirs avec Dieu des espoirs surnaturels même quand on te dit que tu n'arriveras pas tu n'avanceras pas la parole de Dieu est là pour corriger ça la parole de Dieu va corriger ça tu dois avancer tu dois arriver avec Dieu avec Dieu nous faire un désespoir Alléluia tu dois avancer, avancer quand Jésus-Christ est arrivé il a dit à Pierre avance Pierre avance encore les femmes avancent hommes avancent les enfants avancent avance le Saint-Esprit me dit de te dire d'avancer avance ne régule pas avance partout là où vous êtes avance dans l'autre missionnaire avance avance dans l'évangélisation que tu fais avance avance dans les conquêtes des nations avance avance aux eaux profonds avance 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 avec Dieu avance avance toujours avance toujours avance 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 à la prière je parle à quelqu'un avance tu as beaucoup prier avance avec Dieu avance avance c'est ça que je sais en arrière. On ne nous a pas appelé à réculer, mais nous a appelé à avancer, à avancer, à avancer avec notre Dieu. J'ai déposé partout pour le travail. Je ne trouve pas du travail. Avance encore. Avance encore. Le Saint-Esprit me dit de te dire, avance encore. Dépose encore tes dossiers partout. Tu trouves du travail. Avance avec Dieu. Avance dans la prière. J'ai déjà gagné beaucoup d'âmes. J'ai gagné 100 âmes. Combien ? Avance encore. Avance encore. Gagne encore les âmes pour le Seigneur. Gagne encore plus pour Dieu. Avance. Avance. On m'a déjà félicité. On m'a déjà félicité, j'ai avancé. Avance encore. Même si on t'a déjà félicité. Mais toi avance. Avance. Je ne suis pas arrivé. Je suis déjà arrivé au terminus. Non. Tu n'es pas arrivé au terminus de ta vie. Tu dois encore avancer. C'est un arrêt seulement, ce n'est pas le terminus. Tu dois avancer. Avance encore. Va de couloir en couloir. Va de couloir en couloir. De promotion en promotion. Va de succès en succès. Avance. Avance avec notre Jésus-Christ. Avance toujours. partout dans le monde. Banne les barrières. Banne les limites. Tu avances. Fais des espoirs. Jésus-Christ se dit à Pierre. Va encore. Va encore. Rien n'est encore fini. Va encore. Va encore. Avance encore avec notre Dieu. N'arrête pas. N'abandonne pas. Retourne vers la mer et avance en plein haut. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Pierre. Avance encore en plein haut. Ne tourne pas en arrière. C'est le même Christ. Le même Dieu qui te dit encore de percer, d'avancer. De percer, d'avancer. Car la percée est la garantie. Avance. Avance encore. C'est sur la croix que Jésus-Christ a dit. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Moi je travaille dans tout est accompli. Je travaille dans tout est accompli. Dans mon ministère. Mon ministère est projeté dans tout est accompli. Tout est accompli en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Les derniers mots de Jésus-Christ a prononcé. Tout est accompli. Mon mariage est projeté dans tout est accompli. Pas de divorce. Les gens sont sortis pour aller enterrer ton mariage. Mais ton ministère, il n'y aura pas d'enterrement. Parce que tout est accompli en Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout est accompli. Il y aura résurrection. Il y aura la vie avec Jésus-Christ. Nous sommes exigeants. Serrez les reins. Restez unis. Restez unis. Toujours en Jésus-Christ. Restez visionnaires. Faites des espoirs. Partout. Partout. Fais des espoirs. Dans tous les coins. Fais des espoirs. Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu veut faire une chose nouvelle. Fais des espoirs. Partout. Partout là où tu te trouves. Partout là où tu te trouves. Tu dois parler de Jésus-Christ. Tu dois faire des espoirs. Tu dois gagner les ans pour Dieu. Deuxièmement, c'est la main de Dieu, c'est ta vie. La main de Dieu, c'est ta vie. Là, nous trouvons ça dans le livre de 1 roi chapitre 18 verset 14. 1 roi chapitre 18 verset 14, oui. Car avec Jésus-Christ, il y a toujours un avant et un après. Avec Jésus-Christ, une page est tournée pour quelqu'un. Je sais qu'une page est tournée pour quelqu'un. Mais avance. Avance. C'est une nouvelle page qui s'ouvre maintenant avec Jésus-Christ. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois aller en avant. L'Église est le ciel de la terre. L'Église doit avancer. Dieu dit à Paul. Dieu dit à Paul d'annoncer l'évangile à Rome jusqu'à Jérusalem. Paul annonçait la parole de Dieu à Rome jusqu'à Jérusalem. Jusqu'à Jérusalem. Une longue distance pour le salut des âmes. Nous devons toujours avancer. Car Dieu va renverser la tendance. Dieu va renverser la tendance. Au nom de Jésus-Christ. Avance. Ne te contacte pas des projets que tu as faits. Avance encore. Moi, j'ai déjà travaillé pour Dieu. J'ai fait beaucoup de projets. J'ai gardé des âmes. Non, ça ne suffit pas. Continue. Avance encore. Va de l'avant. Va de l'avant. La main de Dieu a été sur Élie. Élie a avancé. Il a avancé. Il a couru avec vitesse. Il a couru avec vitesse parce qu'il avait la main de Dieu. Ma prière est que Dieu te donne une vitesse. Dieu te donne une vitesse d'avancer. Dieu te donne la vitesse aux églises pour aller de l'avant. Avance. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur nous. Nous devons toujours avancer, aller de l'avant. Que Dieu nous donne la vitesse spirituelle. Une notion d'accélération. S'il vous plaît, prenez de la vitesse avec foi. Prenez de la vitesse avec foi. Notre Dieu est là. Ça va te donner l'accélération. L'accélération divine. Là, nous trouvons ça dans le livre de Psaume, chapitre 89, verset 21. Psaume, chapitre 89, verset 21. La main de Dieu nous conduit vers les ministères. Les ministères surnaturels. Les ministères florissants. Je parle à quelqu'un ici. Quelqu'un qui va avancer avec Dieu. Quelqu'un qui veut avancer avec Dieu. Il faut avoir aussi une foi audacieuse. Je vais parler sur l'audace de la foi. Là, c'est sur le livre de Marc, chapitre 16, verset 22. Avoir une foi audacieuse. Une foi des risques. Avec notre Dieu. Avec notre Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas la foi? Parce que si tu as peur, tu n'as pas la foi. C'est la peur vraiment et l'ennemi de la foi. Si tu as peur, tu n'as pas la foi. La peur, elle est l'ennemi de la foi. Quand vous avez la foi, vous n'avez pas peur. Quand vous avez la foi, vous n'avez pas peur. Vous ne pouvez pas avoir peur. Vous ne pouvez pas avoir peur. Jésus-Christ est grand. Jésus-Christ est tout-puissant. Avance. Avance par la foi. N'ayez pas peur. Avance. Quand vous avez peur, votre foi disparaît. Votre foi disparaît. Saisis la foi audacieuse. Toujours vous saisir la foi audacieuse. Et avance. Fais des esprits vers Dieu. Abraham a quitté. Il a quitté sa patrie. Il est parti. Il avait la foi. Il avait la foi. Il n'a jamais regretté ça. Il n'a jamais regretté ça. Il est parti faire l'œuvre du Seigneur. L'œuvre de Dieu. Parce qu'il avait la foi. La foi d'Abraham. La foi des risques. Vraiment. Avance. Avance. Vous aurez des tribulations. Des tribulations. Mais sache que Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu. Jésus-Christ a vaincu. Nous nous vaincrons. Avance par la foi. Par la foi. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Ne réquille pas. Prends courage. Ne réquille pas. Dieu est là. Jésus-Christ a dit à Paul. Prends courage. Prends courage. Tu rendras tes moyens jusqu'à Rome. Jusqu'à Rome. Tu rendras tes moyens. Paul est allé. Il a quitté Rome jusqu'à Jérusalem. Pour aller gagner des âmes. Il a risqué sa vie. Il avait une foi audacieuse. Une foi des risques. Dieu dit n'aie pas père. N'aie pas père. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un. Dans la Bible. Il dit toujours n'aie pas père. Chaque fois. Quand Dieu appelle quelqu'un dans le ministère. Il dit toujours n'aie pas père. N'aie pas père. N'aie pas père. Il n'aie pas père. Nous ne devons pas avoir peur. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu qui est poussant. Nous avons un grand Dieu qui est poussant. Nous devons toujours avancer avec notre Dieu. Nous devons toujours avancer avec notre Dieu. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Pourquoi tu as peur? Avance. Avance n'aie pas peur. Parlez de Jésus-Christ partout. Parlez de Jésus-Christ. Allez à mission. Allez à mission. Allez prêcher la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous veut. Il n'y a pas peur de prendre les responsabilités. Il n'y a pas peur d'être un chrétien identique. Il n'y a pas peur d'être un chrétien identifiable. Il ne faut pas que tu identifies que tu es chrétien. Il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur d'être visible. Non, ce n'est pas ça. Tu veux rester en cachette. Tu veux rester loin. Ce n'est pas ça. L'enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu dois montrer toujours ton identité. Les gens doivent connaître que tu es chrétien. Par ta manière de vivre. Par ta façon d'être. Par ton comportement. Par ton caractère. C'est ce que le Seigneur nous veut. Dieu dit, n'y a pas peur. Je serai avec toi comme j'étais avec Abraham. C'est ce que le Seigneur nous dit maintenant. N'y a pas peur. N'y a pas peur. Je serai avec toi comme j'étais avec Abraham, avec Moïse, avec Caleb. Je serai aussi avec toi. Dieu nous dit, je serai toujours avec toi. Avance. Risque. Risque avec Dieu. Ça risque, tu ne feras pas d'espoir avec Dieu. Et le Seigneur dit, il a pour écraser l'ennemi. Il a pour écraser l'ennemi. Nous devons toujours avancer, avancer, avancer. Avancer, avancer, avancer. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit glorifié. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 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 J'en ai loué mon côté. Alléluia. 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 Alléluia mon pate. Alléluia mon côté. Amen. Oui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je suis wrong. Le Seigneur avec moi. Je suis wrong. à l'éluia c'est le moment de l'ouest notre vie je lui dis que nous voulons avancer avec nous nous voulons faire des exploits avec nous sonne et coulou sous pour l'asthin à nangaye oh yes comme on a sonne et coulou sous pour l'asthin à nangaye oh yes oui oui vous l'orted à nangaye oh oh voilà 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 dans là dans là là Oh, Yesu Oh, Yesu Oh, Yesu Oh, Yesu Ah, Yesu Oh, 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 Yesu tout est accompli à la croix tout est accompli oh oui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501